Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 11 qui suit. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'histoire est belle. Par le passé, Élie avait consommé une alimentation venant de corbeaux. Dieu maintenant l'avait envoyé chez une femme pour changer son alimentation. Alors, lise que nous lisons ta parole, cet esprit d'aile nous éclairer dans tous les détails. Aide-nous à tirer les leçons qui s'imposent et appliquer cette parole dans notre vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Élie commence par dire, apporte-moi, je te prie. On peut changer, je ne te prie pas, s'il te plaît. Il ne s'impose pas. On est d'accord ? Non. Il a laissé la liberté à la femme d'accepter ou de refuser. Apporte-moi, je te prie. Mais Élie sait que l'Éternel lui a dit qu'une femme veuve allait le nourrir. Donc, il ne se pose pas de questions. La première chose qu'il demanda, c'est l'eau. Comme tu le sais, en Palestine, il fait chaud. J'ai eu l'occasion de visiter la Turquie, le Maroc, la Tunisie. Le Maroc m'a frappé parce qu'on roule pendant des heures et on peut voir des moutres et un bonhomme assis là, au milieu du désert, de nulle part. Il fait chaud là. Certainement, il est arrivé à soiffer, fatigué, transpirant. La femme donne l'eau. Mais maintenant, il dit, apporte-moi, je te prie. Vois-tu, quand quelqu'un est au service de Dieu, elle n'est pas bip, elle n'est pas grossi, wow. Et comme j'ai appris l'expression de quelqu'un, elle n'est pas confiture de béton. Une personne qui se dit chrétienne est douce. Une personne qui se dit chrétienne possède des propos assaisonnés. Elle est respectueuse. Apporte-moi, je te prie, un morceau de paix. Apporte-moi à manger dans ta main. Il voudrait qu'elle apporte la nourriture dans sa main. Il n'y a pas de soupe à l'air à l'époque. Il demande. Il ne pense pas, il demande. Dieu fait de même pour toi. Il te demande ton cœur. Lui, c'est pour te donner la vie. La femme, cette femme-là est appelée à être celle qui verra sur la vie du serviteur de Dieu. Et toi, que fais-tu ? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu n'a pas donné la description de la femme à Élie. Apparemment, les échanges qu'elle eut avec Élie ne nous autorisent pas à croire qu'il a donné un rêve ou quelque chose. Pourtant, Dieu a dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Seigneur, la première femme qu'il rencontre à Veuve, c'était celle-là. Ce n'est pas le fruit du hasard qui permet que celle ou celui qui m'écoute là maintenant ait reçu les WhatsApp. Seigneur, tu as placé cette personne en contact avec moi afin qu'elle apprenne à te connaître. a fait qu'elle reçoive la vie. Merci de continuer ton œuvre dans sa vie et aide cette personne à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.